Bonjour à tous, donc moi je m'occupe du cours du droit du multimédia, alors je sais d'avance qu'à partir du moment où on dit droit, il y a tout de suite un petit moment de curement qui commence. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas des cours basiques. Donc l'idée ce n'est pas de vous abreuver du cours à tout bout de champ, mais plutôt en fait de vous donner des possibilités de savoir quand il y a un problème juridique qui peut se poser, alors on va se baser sur des cas pratiques, etc. et comment on peut chercher l'information et après la comprendre. Parce que bon, un texte de droit n'est pas toujours le plus simple à reprendre. Donc en fait, au niveau des thématiques, on est sur, basé sur par exemple le droit d'auteur, je pense qu'on peut difficilement passer à côté. Donc le droit d'auteur dans le multimédia, l'internet, les cd, les logiciels, donc basé sur ce genre de choses. Et l'idée c'est de partir de cas pratiques où je vais au départ vous poser des questions et c'est à vous de trouver les réponses. Et après, le dernier cas pratique, c'est là je vous explique une situation et c'est à vous de trouver les questions et les réponses. Donc l'idée c'est d'arriver à quelle problématique, on est dans une situation, est-ce que oui ou non il y a un problème juridique et comment je peux voir si je résoudre la chose. D'accord ? Ça va ? Il n'y a que 12 heures. C'est un vrai moment. Ce sera un mauvais moment à passer, ce sera fait et après vous serez tranquille. D'accord ? L'idée, si vous voulez, c'est de vous insuffler l'esprit juridique. Pas faire de vous des juristes, mais plutôt des gens qui vont dire, ah bah tiens, il y a peut-être quelque chose, il faut peut-être se renseigner avant de faire les choses. D'accord ? Ça va ? Bien. Alors, en ce qui concerne les trois grands thèmes, on va dire. Donc premièrement, donc c'est, comme je vais s'informer sur le droit, donc d'essayer problématique, savoir y répondre, il est très prolevé, c'est la première grande partie, on va dire. Deuxième partie, bah c'est un gros zoom sur le droit d'auteur en général. Donc principe, qui dit principe en droit dit exception, qui dit bonne exception dit exception aussi, sinon c'est pas drôle. Et enfin, dernière partie, comprendre la particularité du droit des fils, avec l'exception pédagogique, etc. Donc pour tous ceux qui vont faire des cours, donc savoir s'il y a une différence entre le fait que vous avez un site internet, par exemple, qui est accessible aux élèves, etc. Ou s'il y a ouvert à tout le monde, donc il y a une différence entre le fait qu'il y a un site internet. Donc, au niveau de l'évaluation, c'est très simple, il y a trois devoirs à faire, deux devoirs individuels et un collectif. Tout devoir nous rendu, c'est zéro. Mais le zéro n'est pas éliminatoire, c'est-à-dire que la note, c'est la moyenne des trois devoirs. Donc c'est largement faisable. Je ne suis pas là pour vous rouler du tout. Par contre, au travail, c'est normal. Alors, ce que j'exige, vous êtes en master IPM, donc ce que j'aime bien dans les devoirs, c'est d'avoir par exemple le nom, le prénom de la personne. Non, mais ce n'est pas une plaisanterie, je reçois parmi les trucs, je recherche après, tu me l'as apprécié. Aussi, éventuellement, de quoi ça parle. Vous savez, je reçois des réponses aux questions. J'aime bien, vous dites de quoi numéro 1, numéro 2, etc. Aussi, je sais que certains d'entre vous sont informaticiens, mais ne pas hésiter à utiliser des phrases, des verbes compléments. Vous voyez, pas seulement, hésitez de bord. Par contre, vous verrez que moi, je ne suis pas informaticienne, mais il va y avoir quelquefois des trucs et de vous envoyer des erreurs. D'accord, c'est ça. En gros, vous saurez lire, mais vous verrez que la technique n'y est pas toujours. Donc, les paragraphes, intercètes, etc. Là, c'est pareil, que ce soit quelquefois écrit, qui ne sont même pas alignés. Alors, je sais que certains d'entre vous sont fans de Wikipédia. Ça ne me dérange pas. Et si on peut éviter de ne mettre l'intégralité de la page, alors que ça ne concerne qu'une question, ce n'est pas plus mal. Parce que quelquefois, j'ai des dossiers de 30 pages, et c'est en gros, la réponse, elle est dedans. À ce moment-là, autant me dire, elle n'est pas dans le code de la propriété intellectuelle, mais je n'ai pas la réponse. Donc, l'idée, c'est que vous cherchez, alors, d'autre part, il s'agit d'un cours de droit du multimédia, donc je suis désolée, je veux des références juridiques. Numéro d'article, etc. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de me coller systématiquement que l'arrêt, point. J'aimerais aussi que, donc, je veux une référence juridique, mais je veux après aussi une explication de votre part. On ne peut pas dire, oui, c'est l'article au temps, et puis basta, c'est l'article au temps. Donc, en me balançant cette partie, j'ai pu constater que... Nan 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 nan. C'est une chose qui vienne mieux de vous, quoi. Pour que je puisse bien me comprendre, que vous ayez compris. Ou alors que je ne vais pas reprendre du tout. Ok ? Ça va ? Donc, pour moi, en fait, vous verrez, c'est pas... C'est loin d'être insurmontable, surtout que le dernier devoir peut être collaboratif, jusqu'à 3 personnes. et franchement, il permet d'avoir un max de poids. Donc normalement, il y a largement moins de poids. D'accord ? Alors ça ne veut pas dire que je vais faire que le dernier. Attention. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ça va ? Oui, c'est ça, on est au dernier. C'est pour terminer avec un demi-heure. Voilà.